Lorsqu'elle interagit avec les autres, elle suit la philosophie mondaine, ne jamais frappée au-dessous de la ceinture. Dans ses paroles et ses actes, elle n'offense pas les autres et ne se dispute pas avec eux. Cela veut-il dire que c'est quelqu'un de bon ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces manières affables ? Comment agir et se comporter pour donner la preuve d'une humanité véritablement bonne ? Pour le savoir, regardez ce témoignage de l'expérience chrétienne, maintenant je sais ce qu'est vraiment la bonne humanité. Depuis toute petite, mes parents et mes professeurs m'ont appris l'importance de vivre en harmonie avec les autres, d'être compréhensives. On ne doit rien dire qui puisse nuire à nos relations avec les autres. Ne jamais frapper au-dessous de la ceinture et faire preuve de bienveillance autant que possible sont les seuls moyens de bien s'entendre avec les autres. Alors, depuis mon enfance, les philosophies de ce monde m'ont servi de règle de vie. J'ai toujours tenu compte de l'orgueil des gens et j'ai évité de me disputer avec eux. Agir de cette façon m'a valu beaucoup d'éloges. Devenue croyante, je ne connaissais pas la vérité. Alors, ces philosophies mondaines, ces normes morales étaient mes règles de vie. Je pensais même qu'en faisant ça, j'avais une humanité conforme aux exigences de Dieu et j'étais quelqu'un de bon. Mais quand j'ai été confrontée aux échecs, les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que cette pensée traditionnelle n'était pas du tout la vérité, ni un critère de bonne humanité. Il n'y a que les paroles de Dieu qui doivent être les critères de nos actions. C'est juste. Je gère les lettres de signalement dans l'église. En janvier dernier, certains m'ont dit que Shuking, une dirigeante, empêchait les gens d'avancer et ne produisait aucun travail concret. Je suis donc allée vérifier. J'ai découvert que, bien que Shuking avait des talents et des aptitudes, elle n'avait pas fait beaucoup de travail concret comme dirigeante et les projets qu'elle dirigeait n'aboutissaient jamais. Elle cherchait l'admiration des autres et voulait des progrès rapides et faciles. Elle avait nommé dirigeante de groupe des gens qui ne convenaient pas, violant ainsi les principes, ce qui a perturbé et retardé le travail de l'église. Les frères et sœurs lui ont fait des suggestions plusieurs fois, mais elle n'en a pas tenu compte et ne s'est jamais remise en question après coup. Vu ses résultats, il était clair que c'était une fausse dirigeante et qu'elle devait être renvoyée. Oui. J'ai donc décidé d'écrire une lettre pour informer mon supérieur des problèmes de Shuking. Après l'avoir écrite, j'ai pensé à la bienveillance de Shuking à mon égard et à la confiance qu'elle me portait. Donc, si elle apprenait que j'avais enquêté sur elle et signalé « ses problèmes allaient-elle m'en vouloir ? » La bonne image qu'elle avait de moi serait-elle détruite ? Je me sentais vraiment tiraillée par toutes ces questions. Je me suis donc trouvé une excuse. Peut-être que Shuking n'allait pas bien ces derniers temps. J'allais donc échanger avec elle et la soutenir pour voir s'il y avait du changement. Je n'ai pas envoyé cette lettre de signalement. J'ai fixé un rendez-vous avec Shuking afin de lui signaler ses problèmes. Lors de notre rencontre, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien et elle a admis en pleurant qu'elle avait passé son temps à lutter pour la renommée et le profit. J'étais sur le point de tout lui dire, puis je me suis ravisée. C'était si dur pour elle. Si j'avais touché le point sensible, n'aurais-je enfoncé le couteau dans la plaie ? Ensuite, si j'avais informé le dirigeant de ses problèmes et qu'il l'avait renvoyée, ne m'aurait-elle pas accusée d'être sans cœur ? J'ai beaucoup hésité. Et pour finir, j'ai à peine évoqué son obsession pour la renommée et le statut et sa violation des principes, et on en est resté là. Une fois chez moi, j'ai modifié la lettre que j'avais déjà rédigée. J'ai dit que Shuking se souciait trop de sa renommée et qu'elle manquait d'entrer dans la vie et qu'elle voulait se repentir. J'ai proposé un soutien permanent. Cela ne correspondait pas à la réalité. C'est vrai. Elle était clairement une fausse dirigeante. Ne pas la remplacer n'entraverait-il pas le travail de l'Église ? Si. Après avoir envoyé la lettre, je me suis constamment sentie coupable. Je savais très bien que je n'avais pas dit la vérité. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit Une fois que la vérité sera devenue vie en toi, lorsque tu observeras quelqu'un qui blasphème contre Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui est négligent et superficiel dans l'accomplissement de son devoir ou qui interrompt et perturbe le travail de l'Église, tu réagiras selon les principes de la vérité et tu seras capable d'identifier et d'exposer cette personne si nécessaire. Si la vérité n'est pas devenue ta vie et que tu vis encore dans ton tempérament satanique, alors, quand tu découvriras des gens méchants et des démons qui provoquent des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église, tu fermeras les yeux et tu feras la sourde oreille. Tu les ignoreras sans que ta conscience te le reproche. Tu iras jusqu'à penser que quiconque provoque des perturbations dans le travail de l'Église n'a rien à voir avec toi. Peu importe à quel point le travail de l'Église et les intérêts de la maison de Dieu en souffrent, tu t'en moques, tu n'interviens pas et tu ne te sens pas coupable, ce qui fait de toi quelqu'un qui n'a ni conscience ni bon sens, un non-croyant, un exécutant. Tu manges ce qui appartient à Dieu, tu bois ce qui appartient à Dieu et tu jouis de tout ce qui vient de Dieu, mais tout préjudice aux intérêts de la maison de Dieu te semble être sans lien avec toi, ce qui fait de toi un traître qui mord la main qui te nourrit. Si tu ne protèges pas les intérêts de la maison de Dieu, es-tu seulement humain ? C'est un démon qui s'est insinué dans l'Église. Tu feins de croire en Dieu, tu fais semblant d'être un élu et tu veux profiter de la maison de Dieu. Tu ne vis pas la vie d'un être humain et tu fais clairement partie des non-croyants. Si tu es quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, alors, même si tu n'as pas encore obtenu la vérité et la vie, au moins, tu parleras et agiras du côté de Dieu. À tout le moins, tu ne resteras pas les bras croisés lorsque tu verras que les intérêts de la maison de Dieu sont compromis. Lorsque tu auras envie de fermer les yeux, tu te sentiras coupable, tu seras mal à l'aise et tu te diras « Je ne peux pas rester assis ici à ne rien faire. Je dois me lever et dire quelque chose. Je dois prendre mes responsabilités. Je dois révéler ce mauvais comportement. Je dois y mettre fin, afin que les intérêts de la maison de Dieu ne soient pas lésés et que la vie de l'Église ne soit pas perturbée. Si la vérité est devenue ta vie, alors, non seulement tu auras ce courage et cette résolution et tu seras capable de comprendre entièrement la question, mais tu assumeras également la responsabilité que tu dois assumer vis-à-vis de l'œuvre de Dieu et des intérêts de sa maison. Et ton devoir sera ainsi accompli. Amen. Ces paroles nous disent que ceux qui ont une vraie foi, une conscience et de la raison peuvent se tenir du côté de Dieu en parole et en actes. Face aux entraves et perturbations du travail de l'Église, ils agissent pour le protéger. Les personnes méprisables regardent sans réagir, ne considérant que leurs intérêts, sans se soutien du travail de l'Église ou de l'entrée dans la vie du peuple élu de Dieu. Exactement. C'est vrai. Les paroles de Dieu m'ont vraiment bouleversée. L'Église m'a chargée des lettres de signalement, espérant que je suivrai la volonté de Dieu et me battrai pour la justice, et que si de faux dirigeants et des antéchrists gênaient le travail de l'Église, je les exposerai et je défendrai les principes de la vérité. Tel était mon devoir. C'est vrai. À ce moment-là, j'avais compris que Shuking était une fausse dirigeante. La productivité de la plupart de ses projets s'était effondrée et après l'échange, ça n'avait pas changé. Si elle n'était pas vite renvoyée, le travail de l'Église en pâtirait encore plus. Oui. Mais je craignais qu'en découvrant mon enquête et les signalements que j'avais faits pour la faire renvoyer, elle me trouve insensible. Surtout après l'avoir vue pleurer et mal en point, je craignais qu'en révélant ses problèmes, elle dise que je ne reconnaissais pas ses efforts et qu'elle me déteste. J'ai donc caché la situation réelle. J'ai choisi la prudence et j'ai fermé les yeux. J'ai secrètement couvert une fausse dirigeante, sans me soucier du fait que le travail de l'Église ou l'entrée dans la vie des autres était en jeu. Dans ma foi, j'appréciais que les paroles de Dieu me nourrissent, mais je favorisais des intérêts extérieurs. J'étais égoïste et méprisable, sans la moindre humanité. En y pensant, j'étais pleine de regrets et de culpabilité pour ce que j'avais fait. Je me détestais d'avoir été aussi fourbe. J'ai aussi lu cet autre passage de la parole de Dieu. Quelle que soit la manière dont quelqu'un simule, aussi présentable soit-il et aussi convenable que soit son comportement, aussi belle et attrayante que puisse être l'apparence qu'il se donne, aussi trompeur qu'il soit, ce qu'on ne peut nier, c'est que toute personne corrompue est remplie d'un tempérament satanique. Sous le masque de ce comportement extérieur, ces personnes résistent et se rebellent tout de même contre Dieu, contre le Créateur. Bref, être une personne qui se conduit bien et qui se conforme aux notions traditionnelles de la morale, ce n'est pas rechercher la vérité. Ce n'est pas ainsi que l'on cherche à être un véritable être créé. Au contraire, de nombreux secrets sombres et inavouables se cachent derrière la poursuite de ses bons comportements. Quel que soit le type de bonne conduite que les hommes poursuivent, leur but derrière cela n'est autre que de gagner l'affection et le respect de plus de gens, de faire progresser leur propre position et de faire croire aux autres qu'ils sont respectables et dignes de confiance. Si tu cherches à être une personne aussi sage, n'est-ce pas en termes de qualité la même chose que ceux qui sont célèbres et formidables ? Si tu es simplement bien élevé mais que tu n'aimes pas la parole de Dieu et n'acceptes pas la vérité, alors en termes de qualité, tu es tout comme eux. Et quel est le résultat ? Ce à quoi tu as renoncé, c'est la vérité. Ce que tu as perdu, c'est ta chance de salut. C'est le comportement le plus insensé. Ce sont le choix et la poursuite d'un idiot. Avez-vous déjà souhaité être cette personne fameuse, célèbre et plus grande que nature sur scène que vous admirez depuis si longtemps ? Cette personne douce et accessible ? Cette personne courtoise, géniale, cultivée ? Cette personne qui, de l'extérieur, a l'air aimable et adorable ? N'avez-vous pas suivi des gens comme ça auparavant ? Si. Si tu suis toujours des gens comme ça, maintenant, que tu les idolâtres toujours, laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas loin de la mort, parce que les gens que tu idolâtres sont des gens méchants qui font semblant d'être bons. Dieu ne sauvera pas les méchants. Si tu idolâtres des personnes mauvaises et n'acceptes pas la vérité, tu finiras détruite toi aussi. Amen. Les paroles de Dieu sont très claires. La valeur d'une personne ne dépend pas des bonnes choses qu'elle réalise. C'est ce qui motive ses actions qui révèle son vrai visage. C'est vrai. J'ai été imprégnée par la culture traditionnelle depuis toute petite, prenant ne jamais frapper au-dessous de la ceinture, faire preuve de bienveillance autant que possible ou encore passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié et d'autres philosophies sataniques pour des règles de conduite et des critères pour évaluer l'humanité des gens. Après avoir trouvé la foi, j'ai continué à ménager l'orgueil des autres dans mes interactions, faisant rarement remarquer les fautes et les défauts que je voyais, leur laissant une marge de manœuvre pour qu'ils me voient comme quelqu'un de compréhensif et qu'ils aient une bonne impression. Je savais que Shuking était une fausse dirigeante, elle devait être renvoyée. Mais pour ne pas l'offenser, pour protéger notre relation, non seulement je ne l'ai pas dénoncée, mais j'ai caché la vérité en ne signalant pas ses errements. J'ai failli protéger une fausse dirigeante et transgresser. Oui. Maintenant, j'ai compris que mon attitude apparemment pleine de bienveillance et d'amour dissimulait en fait un désir de renvoyer une image de moi positive pour être admirée des autres. Pour atteindre mon but méprisable, j'aurais pu nuire au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie des autres. On a beau adhérer à ces notions humaines, à l'éthique et à la morale, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bon. Au contraire, des comportements plaisants peuvent cacher les pires intentions. Tout à fait. Vivre selon ces perspectives sataniques ne pouvait que me rendre de plus en plus fourbe et égoïste. Tout ce que je faisais allait contre la vérité et Dieu. Si je ne me repentais pas, Dieu allait me détester et me bannir pour avoir été contre Lui. Puis, j'ai lu ces deux passages de la parole de Dieu qui m'ont bien aidée. Dieu Tout-Puissant dit « Il doit y avoir une norme pour avoir une bonne humanité. Cela n'implique pas de prendre le chemin de la modération, de ne pas s'en tenir au principe, de s'efforcer de n'offenser personne, de chercher à s'attirer des faveurs partout où l'on va, d'être doux et douceheureux avec tous ceux qu'on rencontre, et d'amener tout le monde à dire du bien de vous. Ce n'est pas la norme. Alors, quelle est la norme ? C'est d'avoir des principes et d'assumer ses responsabilités dans sa façon de considérer Dieu, la vérité, l'accomplissement du devoir et toutes sortes de gens, d'événements et de choses. C'est évident pour tout un chacun, tout le monde le sait clairement dans son cœur. Quelle devrait être la base du discours des gens ? Les paroles de Dieu ? Alors, quelles sont les exigences et les normes de Dieu pour le discours des gens ? qu'ils soient constructifs pour les gens. C'est vrai. Plus fondamentalement, tu dois dire la vérité, parler honnêtement et apporter aux autres. À tout le moins, le discours doit édifier les gens et non tromper, railler, égarer, satiriser, insulter, contraindre, blesser, exposer les faiblesses des gens ou se moquer d'eux. Telle est l'expression d'une humanité normale. C'est la vertu de l'humanité. Quand on dit qu'il ne faut pas exposer les faiblesses des gens, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il ne faut pas salir les autres. Ne t'accroche pas pas à leurs erreurs ou à leurs lacunes passées pour les juger ou les condamner. C'est le moins que tu devrais faire. Du côté proactif, comment s'exprime le discours constructif ? Il s'agit principalement d'encourager, d'orienter, de guider, d'exhorter, de comprendre et de réconforter. Aussi, parfois, il est nécessaire de souligner et de critiquer directement les lacunes, les insuffisances et les défauts des autres. Cela leur est très profitable. C'est une aide réelle et c'est constructif pour eux, n'est-ce pas ? Supposons, par exemple, que tu sois particulièrement obstiné et arrogant. Tu n'en as jamais été conscient, mais quelqu'un qui te connaît bien vient tout de suite t'expliquer le problème. Tu te dis « Suis-je obstiné ? » Suis-je arrogant ? Personne d'autre n'a osé me le dire, mais cette personne me comprend. Qu'elle puisse dire une telle chose suggère que c'est vraiment la vérité. Il faut que je consacre un peu de temps à y réfléchir. Après cela, tu dis à cette personne « Les autres ne me disent que des choses gentilles. Ils chantent mes louanges. Personne ne me parle jamais franchement. Personne ne m'a jamais signalé ses lacunes et ses problèmes. Toi seul as pu me le dire, me parler franchement. C'était tellement formidable. Cela m'a été d'une grande aide. C'était se parler à cœur ouvert, n'est-ce pas ? Peu à peu, l'autre personne t'a communiqué ce qu'elle avait en tête, ses pensées à ton sujet et son expérience, la façon dont elle avait des notions, de l'imagination, de la négativité et de la faiblesse à cet égard, et dont elle a pu s'en échapper en cherchant la vérité. C'est là avoir une conversation à cœur ouvert. C'est une communion des âmes. Amen. Ces paroles m'ont permis de comprendre clairement que la véritable bonne humanité ne se réduit pas à être bienveillant et raisonnable. Il ne s'agit pas toujours d'être compréhensif ou encore d'obtenir l'approbation d'autrui. Il s'agit d'être authentique envers Dieu et de traiter les gens avec sincérité. Amen. Si l'on voit des faux dirigeants ou des antéchrists qui perturbent l'Église et qu'on peut la défendre selon les principes de la vérité, si on peut signaler les problèmes des autres, échanger et les aider, les édifier en paroles et en actes, c'est ça être quelqu'un de bon. Si on ne considère que son statut et sa personne dans son devoir ou si l'on voit quelqu'un perturber le travail de l'Église mais qu'on ne l'expose pas en éludant la volonté de Dieu, alors on n'est pas quelqu'un de bon même si nos relations avec les autres sont bonnes, on est égoïste et méprisable. Oui. C'est ça. Avant, je pensais que les philosophies sataniques comme « ne jamais frapper au-dessous de la ceinture » étaient compatissantes et tolérantes, que c'était une bonne chose. Maintenant, je sais que c'est différent de ce que Dieu dit. Gardez-vous bien d'exposer les faiblesses des gens. Par ces paroles, Dieu voulait dire « Ne trouvez pas des défauts aux gens et ne tirez pas profit de leurs points faibles pour les condamner, traitez-les correctement. » Voilà ce que serait une humanité normale. Les pensées de Satan comme « ne jamais frapper au-dessous de la ceinture » nous incitent à protéger notre propre image, à passer outre les problèmes d'autrui pour que l'on devienne de plus en plus fourbe, sans humanité normale. Une personne n'a beau paraître gentille, c'est juste de l'hypocrisie pour satisfaire ses intérêts personnels. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de bon. Si l'on n'est pas entravé par la corruption, mais qu'on donne des conseils à quelqu'un et qu'on l'aide en échangeant pour qu'il puisse s'armer d'une réelle connaissance et se repentir, c'est ça, avoir vraiment de l'humanité et faire preuve d'amour. C'est vrai. Grâce à cet échange, je comprends aussi maintenant qu'être quelqu'un de bon ne signifie pas dire des choses gentilles ou comprendre les faiblesses des autres, mais défendre la justice et traiter les gens selon les paroles de Dieu et la vérité. Si notre prochain cherche la vérité et est capable de l'accepter, il ne deviendra pas négatif et n'en viendra pas à nous détester. Il en tirera plutôt une leçon. Oui. J'ai lu un autre passage qui m'a donné un chemin de pratique bien plus clair. Après avoir échangé sur le bon comportement de la culture traditionnelle, en avez-vous acquis une compréhension ? Comment devez-vous aborder ce genre de bon comportement ? Certaines personnes pourraient dire « À partir d'aujourd'hui, personne serais-je, je serais une personne honnête, je commencerais par être une personne honnête. » Dans mon discours, je peux être inculte, ne pas comprendre les règles, manquer de connaissances et être méprisé par les autres. Mais je parlerai franchement, avec sincérité et sans fausseté. En tant que personne, dans mes actions, je ne serai pas faux. Chaque fois que je parlerai, ce sera du fond du cœur. Je dirai ce que je pense au fond de moi. Si j'éprouve de la haine envers quelqu'un, je m'examinerai et ne ferai rien qui soit blessant envers lui. Je ne ferai que des choses constructives. Je parlerai sans considérer mon gain personnel, ma réputation ou mon image et sans intention de gagner la haute estime des autres. J'accorderai uniquement de l'importance au fait que Dieu soit heureux. Ne pas blesser les gens sera ma ligne de base. J'agirai conformément aux exigences de Dieu. Je ne ferai rien pour nuire aux autres et rien qui nuise aux intérêts de la maison de Dieu. Je ne ferai que des choses qui profiteront aux autres. Je ne serai qu'une personne honnête et une personne qui rendra Dieu heureux. N'est-ce pas un changement chez une personne ? Si elle pratique vraiment ses paroles, alors elle aura vraiment changé. Son avenir et son destin se seront améliorés. Elle s'engagera bientôt sur le chemin de la poursuite de la vérité. Elle entrera bientôt dans la réalité de la vérité et deviendra bientôt une personne ayant l'espoir du salut. C'est une bonne chose, une chose positive. Amen. Amen. En méditant les paroles de Dieu, j'ai compris qu'en étant honnête et en parlant honnêtement comme Dieu le demande, en étant sincère dans nos interactions, en se basant sur les paroles de Dieu et en prenant la vérité comme critère, on pouvait se débarrasser des liens empoisonnés de Satan et vivre une ressemblance humaine. Amen. J'ai prié Dieu pour arrêter de me préoccuper du regard des autres et cesser de protéger les relations interpersonnelles. Mon seul objectif était de satisfaire Dieu. Amen. J'ai donc signalé les problèmes de Shuking à mon supérieur et j'ai parlé des mauvaises intentions qui m'avaient poussé à modifier la lettre. Je me suis finalement sentie un peu plus en paix et à l'aise après l'avoir fait. Dieu soit loué. Ensuite, mon supérieur a vérifié et en a conclu que Shuking était une fausse dirigeante et l'a renvoyée conformément au principe. Un peu plus tard, j'avais une autre lettre de signalement. Sœur Ling Ming y signalait que leur dirigeante, Sœur Zhang Wei, était une fausse dirigeante. Après vérification, j'ai vu que Zhang Wei avait traversé une mauvaise passe, ce qui l'avait affecté dans son devoir. Au-delà de quoi, elle faisait un travail concret aidant les autres à résoudre les problèmes. Ce n'était donc pas une fausse dirigeante. Ce que Ling Ming avait signalé était vrai, mais elle était plutôt arrogante. Elle n'avait pas la bonne approche pour analyser les carences de Zhang Wei et elle ne comprenait pas totalement sa situation, considérant d'emblée que Zhang Wei était une fausse dirigeante. Cela avait amplifié ses problèmes et allait à l'encontre des principes, au risque de lui faire du mal. Certainement. J'avais besoin de faire le point avec Ling Ming. Je me disais que cette fois-ci, je devais pratiquer la vérité et lui montrer le problème. Mais le jour de mon rendez-vous avec elle, j'avais encore quelques inquiétudes. Ling Ming m'avait aidée peu de temps avant à résoudre mes difficultés et elle avait eu jusque-là une très bonne image de moi. Si je lui faisais part des résultats de l'examen en mentionnant ses problèmes, allait-elle mal le prendre, penser que j'étais injuste et avoir une piètre image de moi ? Je me suis rendue compte que ce n'était pas le bon état. Alors, j'ai rapidement prié Dieu au fond de moi. Ô Dieu ! Je pense encore à suivre les philosophies sataniques. Éclaire-moi, illumine-moi pour que je puisse renoncer à ma chair. Quoi qu'il advienne, je veux que le souci de ma réputation disparaisse. Je veux pratiquer la vérité et aider cette sœur. Amen. J'ai pensé à un autre passage des paroles de Dieu. Quand quelqu'un rencontre une situation dans laquelle il a une intention et des plans personnels et quand son tempérament corrompu est clairement affiché, c'est à ce moment-là qu'il doit réfléchir sur lui-même et rechercher la vérité. Et c'est aussi un moment critique où Dieu l'examine. En tant que tel, savoir si tu es capable de rechercher la vérité, de l'accepter et de te repentir vraiment, révèle le mieux ta personne. Tu as l'intention de te repentir, tu as cette lueur d'intention et tu l'exiges plus fortement qu'auparavant. Mais qui sait combien de temps il te faudra avant de te repentir réellement ? Sans démarche concrète et sans plan concret pour pratiquer la repentance, ce n'est pas une vraie repentance. Tu dois prendre des mesures concrètes. Une fois que tu auras pris des mesures concrètes, l'œuvre de Dieu suivra. Amen. C'est vrai. Dans cette épreuve, Dieu a examiné mon cœur pour voir si je me repentais vraiment, si je choisissais de pratiquer la vérité ou de protéger mon orgueil. Oui. C'est vrai. Puis j'ai corrigé mes motivations et échangé avec Lin Min. Par la suite, Lin Min ne m'en a pas du tout voulu d'avoir mis ces problèmes en évidence et a appris à se connaître à travers les paroles de Dieu. Elle a dit que, sans être exposée ainsi, elle n'aurait pas vu son arrogance et ne traitait pas Ang Wei correctement. Elle aurait pensé qu'elle pratiquait la vérité et protégeait le travail de l'Église. Lin Min s'est aussi confiée et a demandé comment aborder ce problème. Et nous avons alors échangé. J'ai senti que nous étions très proches, sans la moindre barrière. Cela m'a beaucoup émue sur le moment. Et j'ai vraiment vu que vivre et agir selon les paroles de Dieu et la vérité était la seule chose capable d'aider les gens et de leur être bénéfique. Je me sentais posée et en paix. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada